à doter dans les tout prochaines années d'un port en eau profonde à Banana. Le lancement, les travaux plus tôt ont été lancés par le chef de l'État, Félix Antoine Tchissé, qui a dit que ce port va permettre à la RDC d'avoir une nouvelle couverture sur la mer et surtout d'accueillir des gros bateaux. Il sera également créateur d'emplois. Alors, question, quel est l'impact socio-économique avec la construction de ce port en eau profonde ? La réponse avec un des députés provinciaux, Antoine Dimelo, interviewé par Serge Matin. À 100 kilomètres de Kinshasa, Madimba est un territoire désenclavé et prometteux. On y observe, sur place, une grande activité commerciale vit l'importance du marché de l'oufou qui diversifie les produits commerçables tout en espérant tirer profit à l'avenir de la construction du port en eau profonde des Bananas qui prendra fin en 2025, la population du territoire de Madimba, Palébillé, de son élu provincial, Antoine Dimelo, du Loucombo, salue l'ambition, l'engagement ainsi que la détermination du chef de l'État, Félix Antoine Tréditulombo, à permettre au pays de se connecter aux voies commerciales mondiales et réduire la dépendance vis-à-vis des pays voisins. Nous, le peuple congolais d'abord, c'est de lui faire confiance. Peut-être que ça peut, il a promis quelque part, ça tarde, mais ça viendra. La construction de ce port va entraîner la création des emplois. Ça va créer vraiment un boom économique. L'honorable Antoine Dimelo, du Loucombo, a en outre appelé tous les nés congos à travailler dans l'unité, la solidarité ainsi que la fraternité pour le développement local et provincial du Congo central. En tant que Congolais, donc je ne peux être que très très content, en tant que nés congos, c'est normal. Une fois réalisé, ce premier port en eau profonde de la République démocratique du Congo, situé au bord de l'océan Atlantique, sera une nouvelle porte d'accès au continent africain. Et puis le laboratoire de recherche et d'action diplomatique, une structure au sein de la communauté économique des États d'Afrique centrale, a organisé un atelier de formation et de sensibilisation des jeunes sur le rôle que ces derniers doivent jouer au sein de la société. Pour le développement économique du pays, c'est le ministre auprès, le président de la République, qui a clôturé cet atelier avant d'inviter la jeunesse à rester confiante. Rodé Panda. Cet atelier de formation et de sensibilisation, organisé par le LERAD, entendez, laboratoire de recherche et d'action diplomatique, un cadre de réflexion, de sensibilisation et de dialogue inter-institutionnel au sein de la CAC, « Communauté économique des États d'Afrique centrale » a mis l'accent sur le thème « Jeunesse consciencieuse, acteur du développement durable », un sujet explicité à l'intérieur de la jeunesse citoyenne active, résister aux manipulations, combattre les antivaleurs, faire des propositions, revendiquer ses droits dans le respect des normes, en accompagnant la vision du président de la République dans les cadres de la CAC, autant de matières qui ont constitué l'essentiel de cette matinée. La ministre, après le président de la République, Mme Manouaninam, est venue encourager le jeûne. Déjà le président de la République, son excellence, M. Félix-Antoine Jouzé-Kédi-Chibobo, accorde beaucoup plus d'importance sur le jeûne, aussi sur les femmes. Quand on parle de la jeunesse consciencieuse, de leur leadership, de comment ils doivent se prendre pour aider le pays et l'Afrique à se développer, nous, nous ne pouvons qu'applaudir et soutenir de telles actions. Si les jeunes doivent se rencontrer à des moments pareils pour échanger, par rapport à leur rôle dans la société, nous pensons que ce sont des actions encouragées. Les représentants pays d'Illahad, Henri Mazabi, encouragent les jeunes à travailler pour la paix et de l'éveloppement en Afrique et au monde. Pour nous, le jeune chef de l'État n'a cessé de vraiment martéler à ce que le jeune soit considéré dans la prise de décision. La jeunesse constitue le noyau de la force pour le développement d'une nation. Son rôle dans la société s'avère indispensable. Il est donc temps pour la jeunesse de faire entendre sa voix en RDC, en Afrique et au monde. Visite guidée des étudiants de première graduée de l'université protestante de Lubumbashi à la centrale électorale de la province du Okatanga. Le secrétaire exécutif provincial leur a expliqué le fonctionnement de la CENI. Un reportage de Tétis Samba et Ndolo Demazu. C'est le professeur Ken Diboué qui a conduit cette délégation étudiantine dans le cadre du cours des sciences politiques. Les étudiants ont émis le vœu de s'imprégner de la pratique électorale dont la théorie leur a été enseignée pendant les cours. Le professeur Ken Diboué a remercié le CEP pour la disponibilité et surtout pour la volonté de contribuer à la formation de la jeunesse. Pour sa part, Mme Magui-Fabienne Moukoulou-Moya a présenté la CENI en se fondant sur la loi portée de l'élection du primat du citoyen dans toute démocratie. Elle a par ailleurs fait un bref état d'avancement du processus électoral en se référant à la feuille de route récemment publiée. La feuille de route, c'est un document synthèse qui donne la philosophie générale, la vision et même la politique qui va être utilisée par rapport au cycle électoral. C'est ce qu'on vous a présenté, c'est pour ne pas entrer dans les détails. Ça peut donner un petit calendrier par rapport aux dates. La feuille de route avait pris les élèves activités, les grandes activités. Le calendrier par contre, c'est un document qui donne les détails du cycle électoral, les détails de chaque opération avec des dates précises. A la fin de la séance, le professeur Ken Diboué a remercié l'équipe du secrétaire exécutif provincial du Okatanga pour les informations pertinentes qui constituent un complément à son cours. Droit et finances publiques en RDC. Un ouvrage de plus de 700 pages a été porté sur le fin bâtissement par le premier vice-président du Sénat, Edi Mundela. A travers cet ouvrage, son auteur plutôt Serge Mabé et Moinimi comptent apporter des éclaircissements sur les questions liées aux finances publiques. Ce nouvel ouvrage intitulé « Droits et économies des finances publiques » en RDC va non seulement enrichir les bibliothèques de la République, mais aussi et surtout contribuer à la compréhension des finances publiques. Il constitue une mine d'or pour les universitaires. Ce livre de 780 pages est l'œuvre de Serge Mabé Moinimi. Publié aux éditions L'Armatan, cet ouvrage a été porté sur le fond bâtissement par le premier vice-président du Sénat, l'honorable Edi Mundela. C'est en présence de plusieurs personnalités, aussi bien du monde politique que scientifique. En économie, nous essayons de voir l'incidence ou la conséquence de décisions budgétaires sur le fonctionnement des mécanismes économiques. Par exemple, quel devient le taux d'inflation lorsque le gouvernement décide d'augmenter ou de réduire les impôts ? Le dernier aspect ou angle de ce masque rendu, voyons, c'est le point de vue de la France politique comme la science du pouvoir ou de l'État. Et donc, nous essayons de voir comment les acteurs, au sein ou en l'heure de l'État, essayent d'interagir pour pouvoir produire les lois de finances ou les budgets. Cet ouvrage de Serge Mabé Moignimi constitue une véritable aubaine pour les chercheurs et spécialistes des questions économiques et financières en RDC. Le Rassemblement des démocrates tchisekédistes, un parti allié à l'UDP, s'affutte ses armes pour les échéances électorales de 2023. Il vient de procéder à l'installation de ses membres d'honneur pour l'opération de la collecte des fonds pour la campagne électorale qui aura lieu en 2023 à Rodé Panda. La conquête électorale aux législatives et à la présidentielle en 2023 exige une bonne planification avec des stratégies dans les opérations de terrain. Parmi ces stratégies alignées par les rassemblements des démocrates tchisekédistes RDT, le membre du parti vont contribuer pour garantir l'autosuffisance financière au sein du parti. De cette manière seule qu'on doit financer la campagne électorale pour plus de dynamisme. Dans cette opération des collectes de fonds, le RDT vient de mettre sur pied les clés de membres d'honneur qui doivent donner des tonis financiers. Un comité de supervision a été aussi installé à l'occasion. Sylvain Moutombo, coordonnateur national du RDT, souligne l'impact et la valeur de cette collecte. Nous voudrions l'organiser à tout bout de champ sur ses capacités financières à faire face à toutes les urgences politiques que notre stratégie devra mener pour accompagner le président Félix Sekedi dans le maintien du pouvoir, la conservation et aussi l'obtention de son deuxième mandat. Et par le même fait, nous voudrions que nos candidats, quand ils viendront demain, trouvent une structure financièrement puissante avec les cotisations personnelles, commençant d'abord par nos membres et aussi encadrés par l'appui financier du club de membres d'honneur. Le président du comité du club d'honneur apprécie cette initiative pour permettre de maximiser les chances, de faire élire 100 députés et donner une majorité écrasante au chef de l'État Félix Antoine Tchitaké de Chilombo en 2023 pour son second mandat. Qui veut aller loin ? Prépare, s'en moutir, dit-on que le RDT l'a bien intériorisé. Il anticipe déjà la préparation des élections de 2023. Et puis se communiquer, avant de boucler ce journal, nous devons, nous, membres du personnel de l'ESUR, unis au sein de l'intersyndicale nationale ce samedi 5 février 2022, pour faire l'évaluation des résultats des travaux du premier rang des négociations entre le gouvernement d'une part et l'intersyndicale de l'ESUR et le collectif des ACS RDC, d'autre part, lesquelles négociations ont été sanctionnées par un accord conclu le jeudi 3 février 2022 entre les deux parties, avant de constater une avancée en ce qui concerne nos révendications, à savoir l'atténue imminent de la commission paritaire Forum par Excellence, qui va examiner en profondeur toutes nos révendications, la mécanisation des non-payés et la correction des grades des sous-payés à partir du deuxième trimestre 2022. Le barème transitoire de la prime institutionnelle payable au deuxième trimestre 2022, l'alignement du personnel de l'ESUR à l'ajustement du salaire de base, accord de Bibois conclu entre le gouvernement, Banque syndicale et INAP à partir du deuxième trimestre 2022. De ce qui précède, l'intersyndicat de l'ESUR décrète la suspension de la grève dès ce lundi. de la République démocratique du Congo pendant la période des travaux de la commission paritaire demandant au gouvernement d'obtenir ses engagements afin de garantir le retour normal de la paix sociale et des activités académiques faits à Kinshasa ce 5 février 2022 pour l'intersyndicat national de l'ESUR-Aix. Philippe Ebalé-Mazinga, vice-président, et Jean Kassonga, méta-rapporteur. C'est la fin de ce journal. Mesdames, messieurs, merci de l'avoir suivi. Ce journal a été réalisé par Disco Verne Pongo et Diane Balaka et Francine Kankolongo a concouru à la rédaction de ce journal. Moi, je vous retrouve demain à la même heure et sur la même chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.